Six semaines après avoir résisté au premier assaut de l'épidémie de Covid-19, l'Espagne se retrouve dans une situation critique. Le pays enregistre les pires chiffres de contagion d'Europe occidentale, avec une moyenne de plus de 4000 nouveaux cas quotidiens durant les sept derniers jours, soit plus que la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie réunies. Au cours des dernières 24 heures, nous avons enregistré 1486 nouveaux cas d'infection au coronavirus, ce qui porte le nombre total de contaminations à près de 323 000 cas. Le pays, désormais le 11e dans le monde, devance largement ses voisins, avec 108 cas pour 100 000 habitants contre 28 en France, 18 au Royaume-Uni, 13 en Allemagne et 8 en Italie. Pour les autorités sanitaires, la transmission du virus n'est pas parfaitement contrôlée, mais s'atténue progressivement. Le taux de létalité a beaucoup baissé à cause de deux facteurs. D'abord, les personnes touchées sont majoritairement jeunes et donc moins vulnérables. Deuxièmement, nous détectons beaucoup de cas asymptomatiques où n'ayons que des symptômes bénins. Fin juin, l'Espagne a mis fin à l'un des confinements les plus stricts du monde. Les autorités ont enregistré 238 nouveaux cas par jour et une moyenne de 8 cas pour 100 000 habitants, loin du rebond statistique constaté depuis mi-juillet. Merci. Merci.